Bonjour à tous, on va essayer de commencer à l'heure. Nous accueillons aujourd'hui Nathalie Pijermicot, historienne au CNRS, responsable des ressources historiques au musée Curie. Elle s'est intéressée à l'histoire des femmes en médecine et en science, a travaillé notamment sur Marie Curie. Elle va nous présenter ici une partie de son travail. Elle a travaillé aussi sur les femmes du laboratoire de Marie Curie. Elle a étudié en détail justement ce qui fait la particularité de Marie Curie. On le verra, ce n'est pas une exception, mais plutôt un exemple à suivre. Nathalie va nous présenter son travail sur l'image de Marie Curie et sur les stéréotypes des femmes en science. Nathalie, donne-toi la parole. Bonjour à tous. Donc l'image de Marie Curie. Pourquoi l'image de Marie Curie ? Parce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps que l'image véhiculée de Marie Curie ne correspond pas à l'histoire de Marie Curie. Et après, dans un deuxième temps, je vais essayer de montrer l'impact justement de cette image, à la fois sur les stéréotypes de genre, mais aussi en général sur l'interprétation qu'on va avoir de cette image de Marie Curie. Et enfin, je finirai par quelques phrases de Marie Curie qui montreront par elle-même à quel point elle trahisse ce personnage. Donc, un petit rappel d'abord, quelques dates. Alors, Marie Curie est née à Varsovie, en Pologne, occupée. La Pologne est occupée par trois grandes puissances, l'Empire autrichien, l'Empire prussien et l'Empire russe tsariste. Varsovie est sous l'Empire russe. Comme toutes les jeunes filles de l'Est, contrairement aux françaises, elle a le droit à un enseignement secondaire de qualité, puisque l'enseignement secondaire pour jeunes filles existe dans les pays de l'Est alors qu'il n'existe pas en France. Et elle va donc finir son secondaire avec un diplôme qui lui donne l'équivalent immédiat du baccalauréat masculin en France. Donc, elle arrive en 1991 et elle s'inscrit à la faculté des sciences. En 1995, elle se marie avec Pierre Curie. En 1998, ensemble, ils découvrent le polonium et le radium. C'est elle qui va déterminer cette propriété de la radioactivité, d'être une propriété atomique et définir le mot radioactivité. En 1903, elle va faire une thèse de doctorat. Ce n'est pas la première docteur en sciences, mais cette thèse est très importante puisqu'elle fait partie des 32 thèses soutenues cette année-là en France. Donc, c'est un diplôme rare, qu'il soit féminin ou masculin. Cette année-là, elle reçoit avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel le prix Nobel de physique. Et catastrophe, Pierre Curie meurt en 1906. C'est un décès brutal puisque c'est dans un accident. Alors, Marie Curie est nommée chargée du cours sur la chaire de Pierre, qui est restée vacante, et directrice de laboratoire. En 1908, elle devient la première femme professeure titulaire des universités en France. En 1911, elle reçoit le prix Nobel de chimie, qui était déjà prévu dans le prix Nobel de 1903. Enfin, il y a un autre événement qui va être très important dans la vie de Marie Curie puisqu'il va complètement transformer sa personnalité. C'est la guerre de 1914-1918. Au sortir de la guerre, elle s'investit avec l'Odus Rigo dans la création de la fondation Curie. En 1921, on va voir à quel point ce passage de sa vie va être important. Elle va aux Etats-Unis pour que le président Harding lui remette le gramme de radium qui a été fabriqué grâce à la collecte des femmes américaines. En 1922, elle s'investit dans la Commission internationale de coopération intellectuelle de la SDN. Ça aussi, c'est important dans la vie de Marie Curie. Enfin, son décès en 1934. Nous allons parler aussi du livre de sa fille Ève, qu'ils ont eu avec Pierre Curie en 1904, qui s'appelle Madame Curie, sortie en 1937. Enfin, de la cérémonie du centenaire de sa naissance et pour couronner le tout, le transfert des centres de Pierre et Marie Curie au Panthéon. Donc, c'est juste pour vous rappeler la chronologie rapide. Alors, que Marie Curie soit le symbole de la scientifique, et on le sait puisque des études européennes ont montré que quel que soit le pays, quand on demande de citer une femme scientifique, le premier nom qui vient, c'est Marie Curie. Parfois, il n'y a pas de deuxième nom. Ou s'il y a un deuxième nom, il dépend de la nationalité de la personne à qui on le demande. Donc, Marie Curie est vraiment le symbole de la femme scientifique. À juste titre, puisqu'elle est quand même découvreuse avec son mari de nouveaux éléments, elle est lauréate de la médaille des vies, elle reçoit deux prix Nobel, elle est la première femme professeure des universités en France et la première femme membre de l'académie de médecine. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on la connaît, l'histoire l'a sanctionnée. Son histoire personnelle commence donc au décès de Pierre Curie en 1906. Et au moment de son décès à Pierre Curie, en fait, la faculté des sciences avait prévu pour lui un très grand laboratoire de façon à ce qu'il puisse former des étudiants. Et ce laboratoire n'a pas encore réellement été inauguré. Pour l'année scolaire 1906-1907, c'est donc Marie Curie qui va diriger ce laboratoire et elle est en cela la première femme directrice d'un laboratoire de recherche universitaire. J'insiste bien sur ces termes parce que d'autres femmes ont déjà dirigé des laboratoires non universitaires avant. Elle est la première femme à diriger ce laboratoire et à recevoir immédiatement des étudiants du monde entier et des étudiants de la faculté des sciences. Alors, à l'époque, il existe quatre grands laboratoires au monde de radioactivité, juste à cette époque-là. Après, il y en aura bien d'autres. Donc, on a Rutherford à McGill au Canada, Thomson à Cambridge, et puis après, ça sera Rutherford qui ira à Cambridge, et Stéphane Meyer à Vienne, et Marie Curie à Paris. Donc, ils se cooptent les étudiants, et puis, la renommée internationale du laboratoire va se faire très vite, et très vite, ce nouveau laboratoire va être trop petit également. Alors, il est situé rue Cuvier. Alors, Marie Curie n'est pas immédiatement professeure à la Sorbonne parce que, pour qu'elle soit professeure, il aurait fallu déclarer la chaire de Pierre Curie vacante. Si elle avait été déclarée vacante, plusieurs candidats auraient pu se prononcer, dire, je veux remplacer Pierre Curie à la faculté. Marie Curie est trop abattue pour, justement, s'opposer à d'autres candidatures. Alors, l'université va utiliser un stratagème vieux depuis sa création, depuis 1808, qui est de ne pas déclarer la chaire vacante, d'en nommer un chargé de cours, Marie Curie, 1906, et puis on sait qu'au bout d'un an ou deux, quand la chaire sera vacante, par tradition, elle revient au chargé de cours. Et comme ça, il n'y a pas de candidature au opposé. Donc, en 1908, Marie Curie devient première femme professeure des universités. Alors, son laboratoire, comme je l'ai dit, est rue Cuvier. Et c'est ici qu'elle va réellement créer ce qu'on appelle l'école de recherche Curie, c'est-à-dire une école où on va recevoir des étudiants du monde entier, mais aussi des étudiants de la Sorbonne, pour les former à la radioactivité. Alors, à partir du moment où Marie Curie va être cette professeure d'université qui va former d'autres étudiants, elle est sanctionnée par l'histoire de fait, parce qu'elle est première. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de biographies sur Marie Curie. J'en ai comptabilisé 61 biographies déposées en France, avec un dépôt légal en France, je précise. Alors, le problème de ces biographies, on s'aperçoit qu'en fait, au tout début, il y en avait très peu. Et que ces biographies étaient principalement écrites, soit pour le tout public, soit pour la jeunesse, que très peu d'études historiques ont été faites sur Marie Curie, avant, en fait, le centenaire de sa naissance. On retrouve quelques écrits au moment de 1956-1958. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'elle en tant que la mère d'Irène de Joliot et de la belle-mère de Frédéric Joliot, qui décède en 1956-1959. Mais, en fait, la production est quand même assez rare. Et puis, voilà la panthéonisation, 1995, reconnaissance nationale. Et là, vous voyez une flopée de biographies qui vont écrire une expansion des biographies. Et ces biographies vont commencer, d'ailleurs, à cette époque-là, où on va avoir des biographies faites, je dirais plus sérieusement, c'est-à-dire pas des réécritures du livre d'Ève, mais avec des recherches dans les archives, avec un objectif historique. Malgré tout, c'est à ce moment-là aussi qu'on va voir apparaître des biographies qui vont totalement modifier l'image de Marie Curie. Alors, par exemple, en 1911, vous avez cette biographie qui est sortie. En 2011, vous avez cette biographie qui est sortie. 2011, c'est le centenaire du prix Nobel de chimie de Marie Curie. On voit qu'elle est la première à l'agrégation de physique. Ça pose un problème quand on sait qu'elle ne l'a jamais passée. Alors, Marie Curie a passé l'agrégation de mathématiques pour l'enseignement secondaire de jeunes filles. À cette époque-là, comme on venait de créer l'enseignement secondaire pour les jeunes filles en France, on va créer une agrégation pour cet enseignement qui est totalement différente de l'agrégation masculine. Il y a beaucoup moins de pratiques, par exemple, d'expérience en science. Pour vous donner un exemple, dans les manuels scolaires féminins, on va devoir faire chauffer de l'eau au bain-marie. Dans les manuels scolaires masculins, il faudra faire chauffer à 35 degrés. Dans un des manuels, on va prendre un tube renversé en V. Dans l'autre, on va prendre un tube avec un angle de 35 degrés. Donc, on voit la différence. Alors, pourquoi Marie Curie a passé cette agrégation féminine de mathématiques la plus facile alors qu'elle aurait pu passer l'agrégation de physique masculine sans problème ? C'est parce que pour elle, ce n'est qu'une formalité pour avoir un diplôme qui lui permet d'enseigner et de gagner sa vie. Tout simplement. Elle n'a pas envie de perdre du temps dans ses recherches pour préparer un concours, alors qu'elle peut en avoir un automatiquement, très facilement. Première femme docteur et science. Alors là, c'est oublié tout le XIXe siècle. Bon, c'est un peu gênant quand même, puisque le premier doctorat en science, il est 1888, et qu'il y en a eu beaucoup, du moins beaucoup d'autres par la suite. Première lauréate féminine de la médaille des vies, d'accord. Premier prix Nobel féminin, oui. Mais qu'est-ce qu'on oublie de dire ? On oublie de dire que le prix Nobel de 1903, eh bien, il n'avait que deux ans. Le premier prix Nobel, c'est 1901. C'est un diplôme, du moins. C'est une reconnaissance très récente que dès la première année, il y a eu des nominés femmes parmi les prix Nobel. Alors, elles n'ont pas été lauréates, mais elles ont été nominées. Pourquoi ? Parce qu'à l'Académie aussi des sciences Nobel de Suède, il y a des chercheurs qui ont déjà tous travaillé avec des femmes dans les laboratoires et que ça ne leur pose pas de problème. Ils n'ont pas la tradition des académies des sciences ou des académies des lettres qui ont 500 ans d'exclusion féminine par derrière. Donc, ce n'est pas... Je vais dire, ce n'est pas exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'elle est la première, mais bon, et la suite sera exceptionnelle. Alors, première nobellisée à l'avoir reçue deux fois, oui. Première femme professeure à l'école normale supérieure de Sèvres, c'est-à-dire l'école normale supérieure pour jeunes filles, créée en 1881, où énormément d'enseignants étaient femmes. Dès l'ouverture, c'est un peu gênant puisqu'elle est loin d'être la première, là. Première femme à avoir enseigné à la Sorbonne, non. Première femme à avoir été titulaire d'une chaire à la Sorbonne. Clémence Royer, Marie-Pape Carpentier ont donné des conférences et des cours à la Sorbonne, déjà. Première femme membre de l'Institut en entrant à l'Académie de médecine. Alors là, c'est grave. C'est méconnaître que l'Académie de médecine ne fait pas partie de l'Institut. Donc, elle n'a pas été première femme à l'Institut puisque, justement, elle n'a pas été élue à l'Académie des sciences. Mais elle fut première en tout, comme une parfaite bonne élève, une légende à elle seule. La légende est créée. C'est clair. Alors, quel intérêt... Quel intérêt de construire comme ça une Marie Curie qui, parce qu'elle va être première en tout, va devenir quelque part une personne un peu inhumaine, plutôt un dieu, une déesse qu'un être humain, et surtout une exception, une exceptionnalité. Alors, cette image de Marie Curie, en fait, elle s'est construite petit à petit. Et la première fois où elle s'est réellement construite, c'est justement lors de son voyage en 1921, c'est-à-dire de son vivant, aux Etats-Unis. Donc, elle va... Les femmes américaines ont collecté énormément d'argent grâce à une journaliste qui a fait une propagande dans la presse très importante. Et Marie Curie se voit offrir, grâce à cette collecte, un gramme de radium qui va être remis par le président Harding. Pour que les femmes américaines donnent de l'argent, il faut qu'on les apitoie sur le sort de la chercheuse. Pourquoi on donnerait de l'argent si elle a déjà tout ? Donc, voilà. Alors, on va créer une Marie Curie. Le président Harding, quand il lui remet le gramme de radium, il salue la noble créature, l'épouse dévouée, la mère affectueuse qui, en dehors de son oeuvre écrasante, a rempli, heureusement, toutes les tâches de la femme. Alors, Marie Curie, au travers des journaux américains, imaginez qu'elle est restée deux mois aux Etats-Unis et qu'en deux mois, il y a eu près de 20 000 articles publiés sur son voyage. 19 948 qu'on a dans nos archives. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un lobby là-dessus. Et pour justement justifier cette collecte, on va refaire toute son histoire, on va la créer complètement et la rendre exceptionnelle. Alors déjà, pour rendre exceptionnelle, c'est bien rodé, on va recréer son enfance. Alors déjà, c'est un génie. Elle est née douée. Elle n'est pas devenue douée, elle est née douée. Et puis ce génie, il a dû avoir beaucoup d'entraves. Donc elle est née dans un milieu pauvre. Et elle a rencontré maintes difficultés, mais elle a travaillé avec acharnement jusqu'à devenir au top. Donc ça, c'est ce qu'on peut lire. On peut lire aussi que non seulement elle est née pauvre, elle est restée pauvre, mais qu'en plus, elle travaille dans des conditions complètement pauvres. Et on va dire qu'elle a, par exemple, en 21, un seul assistant. Elle en a 19 dans son laboratoire. et qu'elle travaille dans des conditions tellement précaires qu'elle va sûrement immigrer aux Etats-Unis. C'est une cendrillon de la science à qui les Etats-Unis vont offrir un vrai palace. Et c'est l'opposition entre le nouveau monde et le monde archaïque. qu'on a encore, réfléchissez aussi un peu à l'heure actuelle, un peu cette vision. Qu'est-ce qu'on va aussi pointer ? Le fait qu'elle soit mère. Et oui, parce qu'on veut bien qu'elle soit une scientifique. On veut bien que les femmes travaillent dans les milieux intellectuels, mais à une condition, qu'elles restent mères et qu'elles restent femmes. Et c'est ce qu'on va saluer d'avant. Alors, elle est une femme avant d'être une scientifique. Elle est simplement une mère aimante. Et on le répète, il est vrai aussi que le zèle, l'ambition, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir de l'ambition quand même. Et le but inébranlable d'une carrière élevée ne pouvait pas vous empêcher d'accomplir merveilleusement toutes les tâches simples mais dignes qui incombent à chaque femme. La preuve en est, Marie Curie a refusé d'aller aux Etats-Unis sans ses filles. Là, pour eux, c'est la preuve. Que les filles aient envie aussi d'aller visiter les Etats-Unis n'a pas été évoquée. Alors, la deuxième biographie qui va être importante, c'est la biographie qui vient de Ève. Alors, cette biographie est merveilleusement écrite. Mais il ne faut jamais oublier qu'il s'agit d'une biographie écrite par une fille sur sa mère. Ça ne peut pas être objectif. Pourtant, Ève, même si elle reprend cette idée de génie innée, de pauvreté, d'abnégation, d'indifférence pour les honneurs et pour les événements sociaux, cette force pour se battre contre tout, malgré tout, elle ne va pas tomber dans les travers, elle ne va pas lui attribuer des choses qui sont fausses, comme on va le voir par la suite. Mais Ève, elle va utiliser un vocabulaire empathique très bien choisi. Alors, elle saura très bien utiliser le vocabulaire empathique pour donner à sa mère un caractère d'héroïne, de la science presque déifiée. Elle surdétermine sémantiquement le portrait qu'elle fait de la mère afin d'éveiller l'empathie du lecteur. Et ça, on le voit très bien dans le registre lexical. Si vous pouvez faire une recherche plein texte sur le livre d'Ève, vous verrez le nombre de fois qu'elle utilise des termes qui renvoient à la pauvreté ou qui renvoient au sacrifice, qui renvoient au dévouement, au malheur, à la tâche, la besogne, la fatigue, la souffrance. Le mot petit, petite, la petite maison, la petite Marie qui est trop pauvre, qui a un petit loyer, il est utilisé 278 fois dans ce livre. Donc, c'est vraiment... Elle va vraiment ériger au fil des pages une icône de la science qui s'est battue contre tout. Alors, la majorité, quand même, de ces biographies qui vont être succédées à déjà les États-Unis et Ève, comme je vous ai dit, ont été écrites après son décès, mais surtout après la panthéonisation. Et ces biographies vont reprendre tout ce qui va caractériser l'héroïne et l'amplifier et l'exagérer encore. Donc, on revient à notre ouvrage où on peut voir, effectivement, que Marie Curie est première en tout, une légende à elle toute seule. Et puis, on s'aperçoit que cette première à l'agrégation de physique, la première personne qui l'a écrite, c'est en 67. Je ne sais plus si c'est Anna Hervic ou son père Joseph, mais que ça vient d'une étude sérieuse. Il a fait une erreur. Ça arrive à tout le monde, dans tous les livres. Et cette erreur, c'est celle-là qui va être prise. S'il avait écrit qu'elle avait été dernière à l'agrégation, je ne pense pas que l'erreur aurait été reprise. Voilà. Et puis, la première femme, docteur S. Science, pareil, ça vient d'une étude sérieuse, raide, 79. Ça va être repris dans le Giroud, dans le Dussard, dans le Petit, plein d'ouvrages. Première femme à l'Institut car Académie de médecine. Erreur de Suzanne Quinn. Suzanne Quinn, historienne des sciences reconnues, qui a fait une erreur. Elle en a fait deux, en l'occurrence. C'est celle-là qui va être prise. Suzanne Quinn est américaine. Elle n'est pas forcément censée savoir que l'Académie de médecine ne fait pas partie de l'Institut, en plus. Pauvreté de ses origines. On va le voir dès 37. Et puis, c'est ce qui va être repris le plus. Enfin, on va voir que, durant ses études, elle était une des 23 étudiantes sur 1825 étudiants. Là aussi, erreur de Suzanne Quinn, qui s'est trompée de colonne dans l'annuaire statistique. Pareil, ça arrive. Le problème, c'est qu'on ne vérifie pas. Et en fait, ce n'est pas 825 étudiants, c'est 825 inscriptions. Il fallait 4 inscriptions par étudiant. Ils étaient à peu près 500 à cette époque-là. Le prorata n'est quand même pas le même. Et d'ailleurs, Marie Curie, elle explique que les relations avec les étudiants étaient très bien, du moins, étaient très conviviales. Et on le voit, moi, je l'ai vu en médecine, les premières femmes étudiantes, si elles ont pu soutenir leur diplôme, c'est grâce notamment aux cours que leur instituaient les étudiants, les cours auxquels elles n'avaient pas accès. Donc, il y a eu effectivement quelques oppositions masculines parmi les étudiants, mais ils étaient bien loin d'être ce qu'ils sont. Alors, on voit aussi Giroud, Marie Curie, une femme honorable en 1995, qui, elle, parle de 12 000 étudiants. Alors là, le prorata est encore plus grand. Ceci dit, quand vous voyez un chiffre rond comme ça, vous pouvez vous méfier. Je ne sais pas d'où elle l'a sorti. Le problème est qu'il est repris dans le petit, un ouvrage qui est recommandé, et même en lecture obligatoire, dans des collèges et des lycées. Donc, il y a aussi ce problème. Alors, qu'est-ce que cette image, qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va construire ? Elle va construire une Marie Curie, toujours symbole de la science, qui est axée sur l'exceptionnalité des conditions de travail archaïques, une opposition au sexisme de la communauté scientifique. Ils étaient très peu de femmes, ils ont dû se battre, etc. Une pauvreté des origines sociales, un sacrifice à la science, une scientifique qui est avant tout une femme et une mère, un isolement social, une figure intemporelle. Alors, je vais reprendre les points un à un. Une exceptionnalité. Ça aurait fait bondir Marie Curie elle-même. Elle qui fréquentait tant de femmes scientifiques de très grande qualité, notamment Hertha Ayrton, mais aussi sa fille Irène, et puis Lise Meichner, ses étudiantes, Hélène Gleditsch, Margaret von Brungel, et bien d'autres. On voit que Marie Curie, dès son époque, d'ailleurs on le voit dans la presse, quand elle est citée, avant son second prix Nobel, elle est citée parmi d'autres femmes scientifiques. Dorothée Klum, Kogusta Klum, et plein d'autres. Et puis, ça l'aurait vraiment fait hurler parce qu'elle a formé énormément de femmes elle-même. Plus de 45 femmes ont été formées dans son laboratoire. Et certaines sont des premières, comme Marie Curie. Margaret von Brungel est la première, non seulement la première femme professeure d'université en Allemagne, mais aussi la première à qui l'État allemand a permis de travailler pour l'État alors qu'elle était mariée, ce qui était contraire à la loi, ce qui a créé une jurisprudence. Vous avez Marguerite Perret, qu'on oublie, française, qui a été la première femme à l'Académie des sciences en tant que membre correspondante qui a découvert le Francium. Vous avez encore beaucoup comme ça de femmes. Il y a Marquès, première femme professeure d'université au Portugal, etc., etc. Je ne vais pas toutes vous les passer. Donc, une exceptionnalité dans le sens rare, non. Alors, ensuite, des conditions archaïques de travail. Alors là, ça pose un problème. Ça pose un problème parce qu'on considère que du début à la fin de la carrière de Marie Curie, ces conditions de travail sont restées les mêmes. Or, si les conditions de travail du laboratoire Curie au moment de la découverte étaient très archaïques, effectivement, l'Institut du Radiam est considéré en France comme un des laboratoires les mieux dotés. Alors, il faut savoir aussi que Marie Curie, elle-même, dans son autobiographie, explique qu'avec Pierre Curie, ils auraient pu travailler dans un laboratoire où travaillait Pierre Curie avant, mais qu'ils ont préféré s'isoler, travailler que tous les deux pour ne pas être dérangés. C'était une question de liberté pour elles. Et on le voit très bien dans tous les discours de Marie Curie. Ce qui est important, ce n'est pas le prix Nobel, c'est les journalistes, le harcèlement qu'on leur donne, qu'on met sur eux et qui leur ôtent leur liberté privée parce que chacun de leurs pas va être épié. au niveau de... Quand elle est étudiante et qu'elle se met dans une petite mansarde rue Flaterce, c'est parce qu'elle veut être libre. Elle ne veut plus être chez sa soeur et son beau-frère où tout le temps elle est sollicitée. Puis rue Flaterce, elle a toute la communauté polonaise avec elle. Donc, elle l'écrit elle-même. Et au moins, je suis libre. Donc, s'il y a un terme qui définit Marie Curie, c'est avant tout le terme liberté. Alors, dire que les conditions de travail étaient tout le temps archaïques, c'est aussi méconnaître l'investissement de l'État dans la recherche. Quand Marie Curie arrive en France, nous sommes à une période d'expansion universitaire qui est due au fait qu'on ait besoin de plus en plus de professeurs, mais qu'on ait aussi besoin de plus en plus de gens qualifiés dans l'industrie, notamment de chimie de synthèse, qui est en pleine explosion. L'industrie aussi d'électricité. Et donc, entre 1900 et 1930, on va multiplier par 10 le nombre de laboratoires, le nombre d'enseignements. Or, la France... Alors là, je regarde si... Non. La France est majoritairement quand même illettrée. Dans ces cas-là, il y a un besoin économique et social. Les étrangers et les femmes sont les bienvenus dans les laboratoires. Marie Curie est les deux. Donc, il y a comme ça à comprendre l'évolution des laboratoires aussi et de la science. Une opposition au sexisme de la communauté scientifique. Il faut savoir qu'à l'époque de Marie Curie, quand on s'inscrivait à l'université, il fallait pour une femme automatiquement l'accord écrit de son père ou de son mari. par conséquent, une femme qui parvenait à faire des études était obligatoirement soutenue par un homme. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai cité par exemple le père de Marie Curie qui va élever ses filles comme son fils, leur donner la même éducation. Pierre Curie qui va la pousser aussi dans ses recherches, qui va la soutenir et qui va même faire en sorte que le premier papier publié au compte-rendu de l'Académie des sciences qui détermine un peu la future découverte mais qui définit la radioactivité, Pierre Curie refuse de le signer. Ce n'est que Marie Curie qui le signe, seule. Donc ça montre aussi Gabriel Ippmann, le mentor, celui qui va lui obtenir une bourse pour qu'elle puisse rester encore en France et faire sa licence de mathématiques. Paul Appel qui est vice-recteur de l'université, de Schutzenberger, directeur à l'époque de l'école municipale de physique chimie industrielle qui accepte immédiatement que Marie Curie soit dans le même laboratoire que Pierre. Elle était bénévole, il pouvait très bien refuser qu'une femme rentre dans ses locaux. Au contraire, il accepte Jean Perrin, Émile Roux, Émile Roux qui va militer pour qu'elle rentre à l'Académie de médecine par exemple mais aussi à l'Académie des sciences. Donc à cette époque, derrière toute femme qui réussit, il y a un ensemble d'hommes qui ont généralement des idées très progressistes en matière de répartition des rôles sociaux. Dans les études que j'ai faites sur les femmes en médecine, il est clair que les hommes qui ont soutenu vu leur discours les étudiantes en médecine sont bien plus féministes que les femmes médecins françaises elles-mêmes. Ça, c'est clair et net. Les femmes françaises, je parle des françaises, attention, ont l'impression de rentrer dans une profession qui devrait être féminine parce que la médecine, c'est le soin, le contenu, etc., le rôle de la mère et tout. Les hommes qui y soutiennent réclament une égalité intellectuelle par l'éducation. Donc, il ne faut pas oublier ce soutien des hommes. Puisqu'il y a aussi une opposition au sexisme, elle aurait dû se battre et donc, on lui attribue aujourd'hui un caractère de féministe. Féministe veut dire militante, généralement. Marie Curie, elle a été élevée dans un milieu, elle vit dans un milieu où l'égalité des sexes n'est même pas une question. Elle n'est pas une question parce que chez elle, quand elle a été élevée, son frère et ses sœurs étaient élevées de la même façon parce qu'il ne faisait pas la vaisselle, il y avait les domestiques pour la faire, donc personne ne se battait pour savoir qu'il va faire la vaisselle. Et pareil, quand elle va vivre avec Pierre. Et elle fréquente, je vous ai dit, cette communauté progressiste où on ne se pose pas non plus forcément la question. Donc, en fait, Marie Curie est loin d'être une militante féministe. Elle a, à deux reprises, soutenu le droit de vote des femmes, mais contraint de forcer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas contre viscéralement. Ça veut dire qu'elle estimait qu'elle ne pouvait pas se prononcer réellement complètement sur cette question et prendre position publiquement sur ces questions-là, sociales, parce qu'elle, ses compétences, c'était en science et non en sociologie. Et ça, c'est clair dans son discours. Alors, par contre, elle a été formée au féminisme par Aerta Ayrton en 1912 quand elle s'est réfugiée chez Aerta Ayrton qui lui explique, qui s'excuse que sa fille soit absente parce qu'elle est en prison suite à une manifestation de suffragette. Marie Curie ne comprend pas et Irène, ça la scandalise. Alors, Aerta Ayrton va faire la formation un peu des deux. Et puis, parmi les femmes qui ont été dans son laboratoire, on a des grandes figures aussi du féminisme, Hélène Gledditch. En science comme en médecine, les féministes peuvent se compter sur une main, les doigts d'une main. Les mouvements féministes français de cette époque-là sont du côté des journalistes, des économistes, des littéraires, mais il n'y a pas de scientifiques avant Irène, Eugénie Coton et tout ça parmi les scientifiques et les femmes médecins. Alors, une opposition, puisque Marie Curie aurait dû s'opposer justement à toute cette domination masculine, on lui prête aussi le fait qu'elle a favorisé les études des femmes et qu'elle aurait favorisé les femmes dans son laboratoire. Alors ça, c'est très gênant. C'est très gênant parce que quand on dit ça, on ne réfléchit pas à ce que ça implique. Parce qu'un directeur de recherche qui va choisir ses collaborateurs en fonction de son sexe et non en fonction de ses compétences, c'est un mauvais directeur de recherche. Et Marie Curie choisissait ses collaborateurs en fonction de leur diplôme, de leurs recommandations, de leur expérience scientifique. Et si elle avait voulu avoir que des femmes, elle aurait pu en avoir puisqu'à la faculté des sciences, il y a un pourcentage plus important de femmes qu'il n'en a dans son laboratoire. d'ailleurs, il y a plus de femmes dans le laboratoire de Stephen Meyer à Vienne que dans le laboratoire de Marie Curie. Donc Marie Curie est une directrice de recherche comme son voisin Jean Perrin ou Georges Urbin. ils choisissent leur collaborateur en fonction de leurs compétences. Alors, maintenant, on va sur les origines sociales. Alors ça, c'est un point très délicat puisque on a toujours répété que Marie Curie était issue d'un milieu social assez défavorisé et qu'elle va continuer un peu comme ça. et on va en conclure. On a des études encore récentes que la science ne s'intègre pas dans les catégories traditionnelles de la bourgeoisie. Elle en est en revanche un élément favorable à l'ascension sociale des milieux les moins favorisés d'un point de vue culturel. L'appartenance de la femme scientifique à la nouvelle classe moyenne inférieure, etc. Il faut se rendre compte qu'en 1930, nous avons encore 60% de la population qui n'a pas le niveau certificat d'études. Nous avons juste 34% de gens qui ont le certificat d'études et nous n'avons que 1,92% de gens qui ont le baccalauréat. Les femmes scientifiques ont au moins une licence. Au moins. Ce qui dénote quand même qu'elles venaient d'un milieu qui était loin d'être défavorisés. Alors, je reprends juste le problème de cette notion d'origine sociale de Marie Curie. Elle était dans un milieu pauvre, mais si elle a réussi, c'est parce qu'elle avait du génie, elle avait une compétence. Et cette notion de génie implique que l'importance n'est pas à donner au développement des compétences de tout un chacun, mais de repérer qui a déjà des connaissances, qui a déjà des compétences, un don, et développer celui-là. Mais plus encore, c'est nier l'importance de l'origine sociale dans le processus éducationnel d'un enfant d'une personne. Et donc, c'est aussi nier l'importance de l'investissement de l'État dans ce processus éducationnel. Donc, dire que Marie Curie est un génie qui s'est révélé malgré la pauvreté, c'est un peu dire bah oui, si vous êtes pauvre, soit vous êtes supide, soit vous êtes un génie, si vous êtes un génie, vous en sortirez toujours, peu importe les conditions. Voilà. Donc, ça crée aussi des problèmes politiques par derrière. Alors, le dévouement à la science. J'ai mis cette phrase d'Hélène Gledige, dont vous avez vu un portrait, qui écrit, qui témoigne de sa collaboration avec Marie Curie et qui écrit « S'il y avait une partie de l'expérience qui... » Alors, elle n'est pas française, donc c'est pas forcément très bien français. « S'il y a une partie de l'expérience qui ne marchait pas, elle était malheureuse. Elle avait l'air triste, tout à fait triste. Mais comme ça allait bien, elle était souriante, on l'entendait même en rire. » Marie Curie, c'est pas dévouée, on le dit assez souvent, à la science, elle a fait ce qu'elle aimait. Et c'est le plaisir qu'elle y éprouvait de faire de la recherche scientifique. Il n'y a pas eu de sacrifice à son travail. D'ailleurs, Marie Curie estimait que pour être bon dans un domaine, il fallait aimer ce domaine. On ne se lançait pas dans une carrière, dans quelque chose qu'on n'aimait pas parce qu'on ne pourrait jamais être bon dans cette carrière-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle va pousser sa deuxième fille, Ève, à faire du piano. Elle aime le piano, elle a un don pour le piano, donc on va la pousser à faire du piano, comme on va pousser Irène à faire des sciences, parce que c'est ce qu'elles aiment. Et Marie Curie, c'est la même chose. Il n'y a pas de sacrifice de sa part. Alors, ce qui est dommage, c'est que quand on parle de ce dévouement et de ce sacrifice à la science, on renverse totalement justement le discours de Marie Curie elle-même. Et on ne respecte pas justement qui était Marie Curie. Enfin, elle était une mère avant d'être une scientifique. On l'a vu dans les journaux de 21. Et aujourd'hui encore, c'est assez amusant parce que j'entends très souvent te dire on a voulu réhabiliter Marie Curie en tant que femme, en tant que mère, même si elle était scientifique, ou ce n'est pas qu'une scientifique, elle était aussi mère et femme. Mais je n'ai jamais entendu dire que Pierre Curie était père. Voilà. Elle était aussi un père. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'effectivement, on va encore positionner Marie Curie comme une personne exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que non seulement elle était scientifique, mais aussi mère et femme. Sans se poser la question si un homme est exceptionnel parce qu'il est scientifique, homme, mari et père. C'est exceptionnel parce qu'on va dire que les femmes, quand elles veulent faire une carrière, surtout à cette époque-là, soit elles n'étaient pas mariées, soit si elles étaient mariées, elles abandonnent leur carrière après le mariage. Et c'est ce qu'on voit encore dans les études historiques, quelques études historiques à l'heure actuelle. Au début, il était plus difficile de concilier la vie familiale normale avec une carrière scientifique. Bien qu'une partie importante soit restée célibataire, particulièrement celles qui sont restées dans le monde universitaire, beaucoup se sont mariées, la plupart ont alors abandonné leur carrière, etc. Or, quand on regarde la vie des 45 femmes qui ont travaillé avec Marie Curie, on s'aperçoit que Marie Curie, loin d'être une exception, a été plutôt un modèle. La majorité d'entre elles, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants et elles ont continué leur vie de professionnel. Ce n'était pas un choix. D'ailleurs, on ne choisissait pas forcément d'avoir des enfants ou pas à partir du moment où on se mariait. Donc si on en avait, on continuait. le travail. Et là, Marie Curie est un modèle pour ces femmes-là plutôt qu'une exception. Alors, le fait d'avoir créé cette image de Marie Curie qui ne prend pas en compte l'évolution de l'histoire, l'évolution de l'histoire sociale, du contexte économique, politique, mais aussi de son histoire personnelle, va faire une figure intemporelle. Et alors, on oublie qu'il y a des allers-retours en matière d'admission des femmes dans les sphères scientifiques, mais aussi dans d'autres sphères. Par exemple, Marie Curie, je vous ai dit, quand elle est arrivée en France, c'est un moment de l'histoire où on a besoin de personnel qualifié qu'on ne trouve pas en France. Donc, on ouvre les laboratoires. Et puis, voilà la crise économique de 29-31. Alors là, ces minorités, femmes étrangers ou femmes étrangères, deviennent des concurrentes, surtout quand elles représentent 30% des étudiantes à la fac de sciences. Donc, on va créer des décrets-lois Laval, 91, sur le travail féminin pour limiter ce travail féminin. Puisqu'à partir du moment où elles sont nombreuses, elles apparaissent non plus comme des exceptions, mais comme des concurrentes. En 1936, on a trois femmes secrétaires d'État, secrétaires d'État au gouvernement de Blum, Irène Joliot, Suzanne Lacor, Cécile Brunschvik. Et pourtant, elles n'ont toujours pas le droit de vote. Bon, c'est une compensation. En 1938, évolution, les femmes peuvent s'inscrire à l'université sans demander l'autorisation du mari ou du père. Mais en 1940, loi PETA, interdiction de l'emploi des femmes mariées dans les collectivités et dans l'État, et les femmes de plus de 50 ans doivent retourner à la retraite. Ainsi, on s'aperçoit que quand Irène Joliot-Curie a eu le prix Nobel en 1935, Frédéric Joliot, avec son mari Frédéric Joliot, ils ont tous les deux reçu ce prix Nobel, Irène était devenue maître de conférence. Frédéric Joliot a eu une chaire au Collège de France. Frédéric Joliot aura une épée d'académicien. Irène, malgré le fait qu'elle se soit présentée quatre fois, ne sera jamais académicienne des sciences. Il était plus difficile pour une femme de faire carrière en sciences après 30 qu'au temps de Marie Curie. Et l'histoire n'est pas linéaire. Il est peut-être encore plus difficile aujourd'hui pour une femme de faire carrière en sciences que ça ne l'a été il y a 10 ou 20 ans. En parlant de bataille des sexes, de difficultés d'intégration de Marie Curie dans la communauté savante de son époque, l'histoire permet de nier les allers-retours en matière d'admission des femmes et des minorités sur le marché du travail en fonction de la situation économique. Non, ce n'est pas le bon. C'est celui-là. Enfin, il y a une notion qui m'horripile. C'est cette notion qu'on voit partout. J'ai pris quelques titres d'articles qu'on voit à l'occasion de l'exposition au Panthéon qui a lieu à l'heure actuelle. Marie Curie, lumière sur une femme d'exception, Marie Curie, une femme d'exception. Vous comprendrez, c'est le mot exception, exceptionnel. Ce mot m'horripile pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'effectivement, ça nie l'existence d'autres femmes dans d'autres pays qui ont été aussi premières. Ça permet, dans les manuels scolaires, qu'il n'y ait qu'une de sciences en physique, chimie première et terminale S, par exemple, qu'il n'y ait qu'une seule femme. C'est Marie Curie. Quand on y intègre Irène Joliot, on parle de dynastie de savants. On connaît un petit peu maintenant Émilie Duchâtelet et puis Mme Lavoisier. Mais, quand on regarde les hommes qui sont cités dans ces manuels scolaires, ils viennent principalement du monde occidental. En mathématiques, on parle maintenant des mathématiques arabes et chinoises. Mais, on a Ramsey, Galilée, Rutherford, Ampère, Copernic, etc. dans les manuels scolaires français, on ne voit que des femmes qui sont françaises et généralement que Marie Curie et on oublie de donner son origine polonaise qui pourtant est essentielle pour comprendre comment elle a pu arriver à faire des études en France. Parce que si elle avait été française, elle n'aurait pas pu comme je l'ai dit. Alors, cette notion d'exception au niveau rareté est gênante. Mais elle est encore plus gênante quand on pense que c'est un prétexte aussi, justement, pour exclure les autres. Alors, ça remonte à loin. Je vais vous lire le petit texte de la soutenance de thèse de Caroline Schultz, 1889, sur la femme médecin. Et pour sa soutenance, c'est le rapport de Jean-Martin Charcot, professeur à la faculté de médecine, grand neurologue, qui lui dit « Si votre but a été de prouver que la médecine est une profession féminine, autant que masculine, il m'est impossible de ne pas m'élever contre telle prétention. La femme médecin ne sera jamais que l'exception. Des femmes exceptionnelles, il y en a dans tous les genres, en art, en science, en littérature. Il y a même des femmes qui ont porté des armes et cependant, le métier militaire est bien celui qui convient le moins à votre sexe. Votre thèse est excellente. Aussi bien, les femmes médecins seront toujours très intelligentes et passent très bien leurs examens. Elles les passent mieux que les hommes. Vous l'avez même démontré par de curieuses statistiques. Mais permettez-moi de vous dire que ces femmes pensent à elles beaucoup plus qu'à l'humanité. Elles aspirent à prendre le premier rang, les places en vue, les places lucratives. Elles sont trop ambitieuses. Et comme la nature, en fin de compte, leur interdit les rôles qu'elles veulent remplir, j'en conclue que les femmes médecins n'ont pas d'avenir et qu'elles ne seront jamais que l'exception. Jean-Martin Charcot a signé la pétition pour l'intégration des femmes au concours d'internat. Pourquoi ? Parce qu'elles ne seront jamais plus d'une poignée. Et c'était son truc. Il fallait être intelligente. La nature féminine ne vous donne pas cette intelligence sauf à quelques-unes. Et ces quelques-unes, on peut bien les accepter. Elles ne seront jamais nombreuses. Donc cette notion d'exception, on la retrouve chez Marie Curie. Lorsqu'elle est élue à l'Académie des sciences en 1922, écoutez ce que Chauffard, qui est aussi un grand médecin, va déclamer, mais en plus, en son honneur lors d'un discours à l'honneur de Marie Curie, va dire « Nous saluons en vous une grande savante, une femme qui n'a vécu que pour le dévouement au travail et l'abnégation scientifique. Vous êtes la première femme de France qui soit entrée dans une académie. mais quel autre en eût été aussi digne ? » On veut bien vous admettre, mais pas les autres. D'ailleurs, l'académicienne de médecine qui va suivre, c'est 1946, 24 ans après. Aujourd'hui, elles sont huit à l'Académie de médecine. Il y a même des femmes prix Nobel françaises qui ne sont pas à l'Académie de médecine. Donc, on veut bien accepter à condition qu'elles restent des exceptions. Et c'est pour ça que cette notion d'exception m'auripile un peu. Donc, que j'espère rayer au sein de... Alors, exception, voilà, on a, depuis Marie Curie, eu une seule lauréate en physique, trois lauréates en chimie. Enfin, je finirai cette présentation, je vous l'ai dit, par les mots de Marie Curie elle-même, qui me semblent importants si je les retrouve. Voilà. Parce que je crois qu'il est très important aussi de relire Marie Curie pour comprendre qui elle était réellement. Donc, son point de vue sur l'origine sociale et l'éducation. Elle écrit dans un discours à la Commission internationale de coopération intellectuelle. Personne ne contestera, je pense, que même dans les pays les plus démocratiques, l'organisation sociale actuelle fait un avantage considérable à la fortune et que les voies qui conduisent vers l'instruction supérieure largement ouverts aux enfants de familles aisées restent d'accès difficile pour les enfants des familles à moyen restreint. Ainsi, toutes les nations, toutes nations perdent chaque année une forte partie de la sève vitale la plus rare et la plus précieuse. Sur la recherche pure et l'investissement de l'État dans la recherche par rapport c'est par rapport aux moyens archaïques. Les répercussions de la pensée féconde sont illimitées. Son champ d'action dépasse tout horizon connu. Toute collectivité civilisée a le devoir impérieux de veiller sur les domaines de la science pure où s'élaborent les idées et les découvertes, d'en protéger et encourager les ouvriers et de leur apporter le concours nécessaire. C'est à ce prix seulement qu'une nation peut grandir et poursuivre une évolution harmonieuse vers un idéal lointain. Sur l'internationalisme puisque Marie Curie est une icône nationale la science en effet est essentiellement internationale et c'est par manque de sens historique qu'on lui attribue des qualités nationales. Quelle que soit la fierté légitime d'un pays déterminé pour avoir pris une part importante à la floraison des connaissances humaines ne perdons pas de vue que les conditions de la vie et du travail se modifient et que d'autres centres peuvent être appelés à naître et à joindre leurs efforts à celui des centres anciens. Enfin, sur, je dirais, le mythe Marie Curie mais sur le quasi-culte de la personnalité de Marie Curie, je finirai là-dessus, « Il me semble que le fait d'acclamer de cette manière a en lui-même quelque chose qui n'est pas recommandé. Quel que soit l'objet de la manifestation, je ne vois cependant pas clairement comment on devrait procéder et à quel degré il devrait être permis de confondre la personne avec les idées qu'elle représente. » Voilà. Je vous remercie. Combien d'années vous travaillez sur les sujets et comment est-ce que vous vous êtes rapprochée de Marie Curie ? J'ai commencé à travailler en fait pour ma thèse de doctorat sur les femmes médecins et c'est en arrivant au musée Curie que l'on m'a demandé de travailler sur les femmes scientifiques. Ce qui était pour moi un peu plus amusant que de travailler sur Marie Curie au départ puisque justement travailler sur Marie Curie cette femme qui paraissait toujours austère à qui on attribuait tout ça ne m'avait pas l'air très passionnant et surtout pas drôle. J'aime bien moi aussi m'amuser dans mon travail. Donc ce qui est important comme dirait Marie Curie. Et c'est justement petit à petit en travaillant sur les femmes scientifiques que j'ai redécouvert par la lecture Marie Curie et donc ça fait neuf ans maintenant. Voilà. Vous ne vous rendez pas compte à quel point on a été effectivement imprégné de cet imaginaire autour de la figure de Marie Curie. Du coup j'ai une question un peu à deux centimes. Il y a quelque chose qui tourne assez régulièrement par rapport à Marie Curie. Marie Curie serait une réponse à un journaliste qui lui aurait posé la question quel effet ça fait je crois d'avoir épousé un génie ou quelque chose comme ça. Elle a dit demandez à mon époux. urbaine légende parce que comme vous êtes un peu la spécialiste de cet imaginaire-là je me pose la question. Alors je crois que c'est une urbaine légende mais je pourrais revérifier dans la presse maintenant c'est assez facile mais je crois que c'est une urbaine légende. Vu la présentation je m'en doutais mais comme ça je dégoupille complètement le... Merci beaucoup. Je voulais vous demander les stéréotypes se sont installés surtout après sa mort ou de son vivant ? Si c'était le cas de son vivant est-ce qu'elle a pris position contre ces stéréotypes publiquement ? Alors quand elle s'est parfois élevée effectivement contre la présentation que Miss Meloney faisait d'elle dans la presse américaine quand elle lui demandait de réécrire. Mais Marie Curie avait découvert pendant la première guerre mondiale le poids de son nom et elle savait elle avait découvert comment utiliser son nom pour arriver à une fin juste qu'elle jugeait juste. C'est-à-dire que elle s'était aperçue qu'elle n'avait pas le droit par exemple de traverser les zones armées pour aller en Belgique elle va demander un laissé-passer de 10 kilomètres on lui donne un autre de 10 kilomètres on lui donne puis à la fin de la guerre on retrouve un liasse de papier de laissé-passer juste signé, tamponné voilà elle a découvert le poids de son nom le segramme de radium qu'elle va chercher aux Etats-Unis c'est une fortune et il va pouvoir servir à la recherche donc même si elle limite les exagérations de Miss Meloney elle va quand même les accepter certaines acceptations mais elle va écrire après son autobiographical notes dont elle ne veut pas de traduction en France parce que la Marie Curie qui se présente en France n'est pas forcément la même qui se présente dans les autres pays aussi elle se permet des choses dans les autres pays qu'elle ne se permet pas en France donc dans son autobiographical notes elle rétablit quelque peu la vérité alors elle va utiliser elle aussi un vocabulaire très empathique parce que c'est aussi le vocabulaire à la mode à ce temps-là c'est comme ça qu'on écrit aussi à ce temps-là mais elle va par exemple parler de la bonne entente qu'elle a avec les étudiants quand elle était étudiante elle va parler des enseignements de son père et de sa mère de montrer que ses parents étaient enseignants directrices de la meilleure pension de jeunes filles de Varsovie et qu'elle est née dans un milieu où on favorisait les sciences voilà donc elle va quand même rétablir un peu cette image d'elle cette image est vraiment née à partir de 95 du moins je vais dire elle est vraiment exagérée à partir de 95 et de la panthéonisation par le discours aussi de Mitterrand qui veut en faire un symbole et ça c'est bien dit et d'ailleurs c'est à partir de 95 si vous regardez les manuels scolaires qu'elle commence à apparaître dans les manuels scolaires avant Marie Curie n'est jamais citée dans un manuel scolaire donc c'est vraiment à partir de cette date là parce que c'est une volonté aussi politique de justifier certains stéréotypes par l'histoire on va dire mais regardez si vous voulez faire carrière faites comme Marie Curie dévouez-vous sacrifiez-vous à votre carrière et les historiens ne se sont pas élevés contre si il y a il y a plusieurs il y a plusieurs historiens surtout aux Etats-Unis il y a même Julie Desjardins qui a fait et puis Rossiter bien sûr qui ont fait des études sur l'impact de cette image de Marie Curie Julie Desjardins parle même de complexe de Madame Curie complexe Madame Curie pour définir le fait que si ça donne des vocations scientifiques à certaines femmes ça en empêche d'autres parce que les jeunes filles comme elles n'ont que ce modèle de Marie Curie double prix Nobel etc elles se disent je ne serai jamais une Marie Curie ce n'est pas possible donc autant que j'aille faire autre chose donc on parle aux Etats-Unis de complexe Marie Curie il y a de très bons articles effectivement sur cette mythification de l'image de Marie Curie vous l'incuser de provoquer le divorce de Paul Langevin est-ce que c'était de la misogynie ou de la jalousie simplement ? non c'est plus complexe que ça déjà Paul Langevin n'a pas divorcé c'est simplement que Marie Curie était veuve et Paul Langevin était séparé de sa femme ils sont tombés amoureux ils ont une relation nous sommes dans une période de la France où politiquement on est un peu en dichotomie il y a eu la séparation de l'Église et l'État il y a eu la réhabilitation de Dreyfus et surtout Marie Curie venait de se présenter à l'Académie des sciences Marie Curie quand elle s'est présentée à l'Académie des sciences elle a déjà dû dire aux journaux attendez aucune candidature n'a fait l'effet d'articles dans les journaux je ne vois pas pourquoi la mienne en ferait l'effet et le fait est que l'Académie des sciences quand elle a dit à l'Institut nous présentons une femme l'Institut s'est élevé et l'Institut a voté que l'Académie des sciences n'avait pas le droit d'accepter une candidature féminine l'Académie des sciences elle pour se venger de l'Institut a présenté Marie Curie en première ligne donc première candidate et elle avait de grandes chances d'être élue en fait alors il y a eu cette montée des journaux d'extrême droite qui prônent la femme au foyer qui était à cette époque-là très catholique extrémiste extrême droite extrémiste aussi qui va parler de bataille entre Dreyfus et Branly Branly c'est l'autre candidat à l'Académie des sciences Branly c'est un vieux monsieur il s'est déjà présenté 3-4 fois il est très connu c'est un savant remarquable il était totalement normal qu'il ait sa place à l'Académie des sciences il a été élu par une voix au premier tour deux voix au second plusieurs des académiciens qui ont voté pour lui ils ont dit qu'ils avaient voté pour lui parce qu'il méritait cette place et que la prochaine fois il voterait pour Marie Curie mais Marie Curie ne s'est jamais représentée donc il y a eu cette montée déjà après justement cette même presse d'extrême droite qui parlait de Dreyfus en parlant de Marie Curie va justement prendre appui sur cette affaire d'amour entre Paul Langevin et Marie Curie pour monter ça au créneau et montrer que c'est une immigrée juive qui vient piquer le mari d'une bonne famille française de cinq enfants voilà en gros c'est ça bon Marie Curie n'était pas juive mais à l'époque c'était une insulte que de l'être a priori mais voilà quelle est l'image que la Pologne véhicule au sujet de Marie Curie à l'époque et maintenant alors à l'époque comme maintenant c'est un véritable culte de la personnalité stéréotypé très stéréotypé et encore une très mauvaise connaissance on y a été avec Renaud en novembre là pour les commémorations avec la famille et effectivement moi j'avoue que je suis un peu atterri sur ce niveau de culte de la personnalité jusqu'aux petits-enfants il a pu aussi venir d'une famille pauvre en Pologne ou est-ce qu'ils ont rétabli un peu la vérité à ce sujet-là je ne sais pas franchement je ne sais pas mais je sais qu'il y a une méconnaissance de son histoire flagrante puisque même au musée de Barsoville on demande à l'heure actuelle de corriger les futurs panneaux du musée donc Mais c'est considéré comme une héroïne Ah oui Jean-Paul II Marie Curie Chopin et Copernic Comme en France vous avez Jeanne Dac Pasteur et Marie Curie ce qui est assez étonnant d'ailleurs et ce qui est assez intéressant parce que pour avoir discuté avec des historiens des sciences allemands par exemple en Allemagne on ne vous expliquera pas qu'Einstein est le meilleur des hommes le meilleur des pères le meilleur voilà on vous dira qu'Einstein c'était un mari épouvantable et ça n'empêche rien à son savoir scientifique je veux dire à sa compétence scientifique c'est assez voilà c'est assez national Parmi toutes les biographies qui existent laquelle vous conseilleriez pour une première question c'est ça qui concerne l'exactitude En fait moi pour la première biographie et notamment quand on veut lire pour le plaisir dès la troisième je conserve le Ève parce qu'il est tellement bien écrit que ça donne envie d'aller plus loin maintenant effectivement on a sorti un ouvrage très joli d'ailleurs l'éditeur il a fait un boulot super qui est Marie Curie une femme dans son temps ou son siècle je ne sais plus un des beaux livres qui sont à la librairie là avec beaucoup d'archives de photos qui justement corrige un peu toutes ces erreurs parce que je ne vous ai pas toutes dites mais Marie Curie première à la licence de physique il n'y avait pas de rang apparemment c'était mention très bien qu'on oublie de dire que la licence se passait en un an juste à ce moment là et pas en trois Marie Curie deuxième la licence de mathématiques maintenant c'est au troisième ça a peu d'importance de toute manière il y en avait de si peu qui passaient la licence qu'on soit premier ou troisième c'était exceptionnel déjà donc voilà donc on a essayé de rétablir comme ça un peu toutes ces erreurs dans ce livre là qui est très beau le travail d'historienne de Suzanne Quinn moi je le trouve très intéressant parce qu'il contextualise aussi la biographie générale de Marie Curie voilà ou le Raid le Raid mais il n'est plus édité le Raid par curiosité est-ce que dans sa famille polonaise il y a eu d'autres scientifiques en Pologne ? sa soeur était médecin son frère était médecin sinon non il n'y a pas eu je crois pas qu'il y ait de scientifiques son amour de jeunesse est devenu un des plus grands mathématiciens polonais mais voilà merci beaucoup merci merci Merci.